La plupart du temps, on ne sait pas vraiment où elles commencent. D'ailleurs, on ne sait pas non plus où elles finissent. Et quand on en trouve enfin une, elle s'arrête au bout de quelques minutes. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans la jungle des pistes cyclables marseillaises. Aujourd'hui, nous donnons la parole aux cyclistes marseillais qui, malgré les difficultés pour circuler, ont choisi le vélo. Et est-ce que vous êtes satisfait du réseau de pistes cyclables ? Est-ce que vous pensez une demi-seconde que je peux être satisfait ? Je pose la question. Non, non, absolument pas. Il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup de piétons dessus. Et ça va moins vite. Sur la route, c'est plus rapide. C'est totalement inexistant et assez hypocrite, on va dire. Pourquoi hypocrite ? On a l'impression que les pistes cyclables n'en sont pas, en fait. Les pistes cyclables qui existent, justement, ont le mérite d'exister. Mais à y regarder de plus près, elles sont souvent dégradées, voire mal conçues, mal pensées. C'est en tous les cas ce que veulent nous démontrer les membres du collectif Vélo en ville. Et ils ont plein d'exemples à nous donner. Nous, ce qu'on constate souvent à Marseille, c'est qu'on fait tout. Et puis après, on se rend compte qu'on a oublié les pistes cyclables. Et on va mettre un coup de pêcheur là où c'est possible, à la dernière minute. Et pas la peine d'aller bien loin pour s'en rendre compte. On a une piste qui est du mauvais côté du boulevard Michelet, puisqu'on a une autre piste qui est de l'autre côté là-bas. Et elle se finit de l'autre côté là-bas. Donc on doit passer transitoirement de ce côté de la route. Et là-bas, elle ne s'est même pas reliée. Donc on tombe sur un sens interdit, sur deux sens interdits. Donc on ne peut pas sortir. Pauvre, confus, décousus. Un réseau casse-tête pour le cycliste, interrompu à chaque fois que la piste croise la voirie. Sans compter les piétons distraits et autres obstacles. Au beau milieu de cette piste, une terrasse de restaurant a contourné. Notre balade se poursuit, prochaine halte, quartier des Chutes-la-Vie. Alors voilà la rectification que la métropole a exécutée suite à nos demandes. Puisque avant, on roulait sur le trottoir. Et bon, ben voilà, c'est pas possible de rouler sur le trottoir avec un vélo. Donc le trottoir a été repoussé. On a un début de piste cyclable. Quant aux pistes à contresens des voitures, il y a un hic, le manque de signalétique. Alors là, on va arriver à la fin de ma minuscule piste cyclable, qui n'est pas bien large. Et là, j'ai le droit donc de prendre le sens interdit qui s'affiche devant moi. Parce que c'est un sens interdit pour les voitures, mais pas pour les vélos. Et là-bas, ils n'ont pas de panneau, en fait. Les automobilistes n'ont pas de panneau pour signaler que les cyclistes arrivent en face. Toutes ces anomalies, les cyclistes les partagent désormais sur Internet et sur les réseaux sociaux. Grâce à une plateforme citoyenne appelée Vigilo. L'application permet de faire remonter ses observations en temps réel. Et voici le thé, le thé de Paul, Paul Leclerc, qui roule bien sûr à vélo et qui va tout nous dire de Vigilo. Je fais des rimes. On a reçu depuis juin 700 observations citoyennes, qui permettent d'avoir une meilleure vision basée sur des faits et non un ressenti. On appelle le Lucky Luke de l'appareil photo sur le portable. On a un petit raccourci en fait assez rapide. On appuie sur deux fois verrouillé et on peut prendre une photo assez rapidement. Mais après, on peut aussi utiliser des caméras sur le vélo. On appelle ça des daily hops. Et voici l'une d'entre elles. Paul filme le nombre de voitures garées sur la piste qui longe le boulevard de Paris et le compteur s'emballe. Des témoignages utiles pour les citoyens, mais aussi pour les collectivités locales. Quand on regarde la carte, c'est là où on voit vraiment les points nord de Marseille. Ici, dans le secteur Saint-Charles, on voit qu'il y a des soucis aussi. Et là, on voit que la Joliette a un problème de conception parce qu'il y a énormément d'observations aussi. Le baromètre des villes cyclables, c'est un classement établi par les habitants d'une ville. En fonction de leur ressenti, de leur degré de satisfaction ou d'insatisfaction sur la place du vélo dans leur agglomération, Marseille, sans surprise, termine en dernière place du classement. La première ville, la capitale du vélo, toujours en tête de Spalmarès, se trouve à plus de 700 kilomètres. Allez, on va faire un tour à Strasbourg. 600 kilomètres de pistes, c'est 8 fois plus qu'à Marseille. 19 000 arceaux et des parkings dédiés aux bicyclettes et autres vélos cargo dans lesquels les petits Alsaciens prennent le chemin de l'école tous les matins. Ici, on encourage la pratique du deux-roues depuis des décennies. Été comme hiver, ça roule à Strasbourg. Oui mais nous, à Marseille, on a la plus belle baie du monde et sa toute nouvelle piste cyclable. Un rêve enfin devenu réalité. Dans l'atelier de vélo en ville, on apprend à réparer et entretenir son vélo. On discute, on débat. Et à quatre mois des élections municipales, on espère bien faire entendre sa voix. On veut juste que la loi nationale et le plan national vélo soient appliqués à Marseille. Or, actuellement, ce n'est pas le cas. Au niveau national, le plan vélo demande pour 2024 ou vise pour 2024 9% de part modale, c'est-à-dire le nombre de personnes qui utilisent leur vélo au quotidien. Et le plan vélo, pour l'instant, pour la métropole et pour Marseille, vise timidement les 5-6%. Donc en fait, déjà, notre revendication, c'est juste que Marseille se mette un peu, on va dire, aux normes, des transformations qui touchent la France et plus généralement l'Europe. 15 000 Marseillais se rendent tous les jours au boulot à vélo. Mais combien seraient prêts à franchir le pas si les infrastructures s'y prêtaient davantage ? Des vélos en plus, ce sont des voitures en moins. Ce n'est pas seulement écologique, c'est mathématique.